Les grandes gueules Hey! Salut c'est Thirou! Hey! Y'en a pas de job! Y'en a pas! Ah pis j'trouve se plaindre qu'y en aient pas les gars. Pourquoi donc? Parce que juste avec mon chèque de BS, c'est pas assez pour m'acheter du luxe, comme un cinéma maison, des chaises, un lit à quatre pattes au lieu de deux pour que j'arrête de tomber quand je me tourne de bord la nuit, de la reliche, ben des affaires qui me permettraient de vivre en pacha, là. Et tabarnouche, oui! Hey! Fait que mettons que quand je me suis fait voler dans mon appartement la semaine passée, j'ai trouvé que c'était un maudit beau hasard prémédité qui me permettrait de me rééquiper au frais des assurances. Ah, parce que t'avais moyen de t'assurer? Hey! Fait que, quand l'inspecteur des assurances est venu chez nous, là, il me posait des questions, il m'a dit, là, j'ai bien compris votre version, M. Thirouge, vous êtes sorti acheter un gratteux et à votre retour, à peine 5 minutes plus tard, il restait plus rien. Il devait pas avoir grand-chose au départ? Euh, ouais, j'ai du 5, là, mais j'ai gratté mon gratteux sur place, aussi. Ah oui, c'est bon, ça. Fait que c'est peut-être plus 7-8 minutes, genre. Sinon, je peux avoir une autre version, aussi. Ah! C'est quoi tu veux? Eh bien, c'est là que, comme par magie, j'ai eu un flashback, je vous dis. Je dis, ah, c'est vrai, Tamarouge, ben oui, c'est vrai. Je suis aussi allé à l'autre bout de la ville pour faire une commission. Il fait, OK, avez-vous une preuve? Ben oui, ben oui. Juste sinon, j'ai ma facture, you all, là. J'étais parti loin, gros troc de 14 pieds, check, direct à l'heure du crime, en plus. Fait que... Hey! Là, il me dit, vous trouvez pas ça étrange que la porte a pas été forcée? Je lui réponds, ben, ils sont peut-être pas assez par la fenêtre. Il dit, vous avez pas de fenêtre? Ah, ben oui, regarde-donc ça, les calvailles ont volé à la fenêtre. Ils ont rebouché le trou. Chez qu'à date, je me sentais comme un ours polaire, tu sais, je montrais patte blanche. Ouais. Là, il me dit, vous avez déclaré que les voleurs sont partis avec votre spa? Aussi que vous aviez un spa ici dedans, c'était un 1,5 au quatrième étage. Eh, là, je pense vite, tu sais, ça va faire trop, là, je pense vite, pis je me pisse le long de la jambe. Je pointe la flaque sur le planchon et disait, ici, là, vous savez que c'est encore trempe? Il dit que le voleur est aperçu portant une cagoule grise. Je lui dis, oui, quel genre de cagoule? Il répond, le genre de cagoule que vous avez sur la tête en ce moment-là. Ah, c'est pour ça! Il semblait aussi qu'il faisait chaud. Dommage qu'il n'y ait pas de fenêtre, je ferais rentrer un peu d'air. Ça sent pisse. C'est là qu'il me dit, de la merde, je ne suis plus capable. Réclame ça aux assurances, puis c'est tout, voilà mon rapport. Et là, il est parti en pitchant son bloc-notes à bout de bras, tout en criant qu'il lâche à tout pour s'ouvrir une boutique de cigarettes électroniques où il n'y a jamais personne. Changement de carrière. Il s'est tanné vite. Il y en a des assureurs qui sont plus mortants que ça. Trois phrases, puis il était à la boutte. Une flaque de pisse, puis il était à la boutte. Remarque, je comprends qu'il faut régler ça en trois minutes et demie, là. Pour que ça finisse un moment donné. Fait que tout est bien, qui finit très bien. Fait que c'est ça, Richard, tu viendras regarder la game du Canadien chez nous samedi soir. Je suis rendu avec un gros cinéma maison puis de la reliche. Oui, mais ça sent pisse. Puis il n'y a pas de fenêtre.